... La province de Kwanokubango, c'est un des secrets les mieux gardés d'Afrique. Une région quasiment inexplorée et une biodiversité unique grâce à ces fleuves qui sillonnent la région pour alimenter le delta de l'Okabango. Dans cette nouvelle édition d'Explore Angola, nous vous invitons à vous joindre à nous pour un voyage dans cette contrée extraordinaire. Première étape, à plus de 800 kilomètres au sud-est de Luanda, le mémorial de la victoire de Kuito Kwanaval, théâtre de la plus grande bataille d'Afrique depuis la Seconde Guerre mondiale, célébrée à présent dans plusieurs pays de la région. L'objectif de la bataille de Kuito Kwanaval, c'était de libérer l'Afrique australe, de libérer Nelson Mandela, de donner son indépendance à la Namibie, mais aussi de mettre fin à l'apartheid en Afrique du Sud. José Eduardo Dos Santos disait que l'intensité de l'internationalisme donnait à Kuito Kwanaval tout son éclat. Quand on parle de la libération de l'Afrique australe, on affirme que l'Afrique ne fait qu'une, en tant que groupe d'État, et doit être respectée. Autrefois lourdement occupée par les belligérants étrangers, Kuito Kwanaval dispose aujourd'hui d'un nouvel aéroport. C'est la plaque tournante choisie par l'Angola pour l'écotourisme, formant un triangle régional avec Mohn au Botswana et les chutes de Victoria au Zimbabwe. Le gouvernement angolais a investi dans les infrastructures de la province. Et la paix règne aujourd'hui dans ce paysage de villages tranquilles, de champs fertiles et de vastes étendues d'eau. Nous sommes ici au confluent de deux fleuves, le Kwanaval et le Kuito. Ces rivières sont d'une importance stratégique pour une région qui ne demande qu'à dévoiler ses trésors au reste du monde. Il y a la vie sauvage, nos paysages, nos cours d'eau. Pour nous, c'est le moment de montrer au monde que l'Angola est une très bonne destination touristique. Nous avons deux parcs nationaux. Nous menons le projet CASA qui s'étend sur près de 9000 km². C'est un projet régional qui implique 5 pays de la communauté de développement de l'Afrique australe, l'Angola, le Botswana, la Namibie, la Zambie et le Zimbabwe. Ils visent à protéger la biodiversité et à créer une offre touristique tournée vers une clientèle internationale. Nous poursuivons l'exploration de Kwando Kubango avec Stéphane Van Wyck, un entrepreneur namibien qui a fait l'acquisition d'une réserve naturelle à Kuatir, un des tributaires du Kubango. Sa réserve se situe dans un endroit reculé. Stéphane a trouvé ce site unique en survolant la région et il a tout de suite identifié son potentiel. Nous avons deux cours d'eau qui alimentent le delta de l'Okavango, le Kuito et le Kubango. Ensemble, ils forment le fleuve Okavango et c'est ce fleuve qui provoque les inondations saisonnières qui sont importantes pour l'écosystème du delta de l'Okavango. Après quelques heures de piste à travers des forêts remplies de bois rose et autres arbres précieux, nous arrivons au camp pour y passer la nuit. Au petit matin, la savane s'éveille. Outre une flore abondante, de nombreuses espèces rares et menacées d'animaux vivent dans la province. Ici, près du camp, notre hôte a pu capturer quelques clichés de visiteurs durnes et nocturnes. Nous sommes maintenant dans les plaines inondables de la rivière Kuatir. Nous avons installé une caméra sur ce panneau pour savoir quelles espèces d'animaux fréquentent cette zone et viennent boire ici. Je vais vous montrer quelques photos. J'ai découvert des populations d'animaux en bonne santé, des antilopes rouennes, des antilopes, des citatungas, des léopards, des guépards, des chiens sauvages, des reduncas. Dans les rares villages des alentours, loin de l'agitation de Luenda ou de Ménong, la capitale de la province, la vie se poursuit lentement, telle qu'elle l'a toujours été. Stéphane, quand vous avez découvert cette région, vous avez vraiment trouvé quelque chose d'exceptionnel. J'ai quitté la Namibie, j'ai tout vendu en Namibie et je suis venu ici pour démarrer une nouvelle vie. On le fait pour la nature, on a un rôle fondamental de gardien de la faune, de la nature. Ce que vous voyez autour de nous, c'est la nature, elle est à sauvage. C'est l'une des dernières régions sauvages du monde et c'est passionnant. C'est donc la fin de cette nouvelle édition d'Explore Angola consacrée à la province de Kwandokubango. Nous espérons que vous avez aimé partager avec nous ce voyage extraordinaire dans ce qui reste aujourd'hui, une des contrées les moins explorées de la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada